Je vais commencer à parler à propos des anges et je voudrais encore en parler et vous dire qu'il y a tellement de mystères qui, lorsqu'ils sont révélés, nous permettent d'entrer dans le royaume et la puissance de Dieu. Les mystères doivent nous être révélés. La parole est codée. Il y a un code qui cache les choses. Pourquoi ? Parce que Dieu se plaît et a trouvé bon de cacher les mystères dans la parole afin que nous, nous puissions découvrir ces mystères et en donner l'explication. C'est une grâce, c'est une faveur du ciel et c'est un don dont nous ne devons pas nous priver. Le don de la capacité à révéler les mystères de Dieu. Le prophète Daniel avait cette capacité à révéler les mystères et les choses cachées et à en donner l'explication. Ce n'est pas le monde qui va donner l'explication de la Bible, c'est nous. J'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas une question d'intelligence humaine ou de temps passé sur les bancs des écoles théologiques. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question d'ouverture d'esprit. Nous devons ouvrir notre esprit. Nous devons apprendre à faire fonctionner notre esprit. Nous devons nous apprendre à être en communion avec le Saint-Esprit pour recevoir les choses mystérieuses comme des révélations. La révélation ne se fait pas par la capacité humaine, mais par la capacité spirituelle. Donc, quel que soit votre parcours, que vous ayez fait des études ou pas, ça ne change rien. Ce qui change tout, c'est d'être né de nouveau, d'être une nouvelle création, une nouvelle créature, afin de pouvoir comprendre les choses spirituelles par la capacité de l'homme spirituel qui est en nous. Il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. L'homme spirituel n'est autre que le fonctionnement et la mise en mouvement de notre esprit. C'est notre esprit qui est l'homme spirituel. L'homme nouveau, c'est notre esprit. Le vieil homme, c'est notre âme qui fonctionne avec les capacités de la chair ou qui résonne selon les principes de la chair. Il y a une partie de notre âme qui s'appelle le vieil homme ou la vieille nature. Et c'est cette partie-là qui doit disparaître au profit de la nouvelle création qui est notre esprit régénéré par l'esprit de Dieu. Donc, le vieil homme ne se trouve pas dans l'esprit, mais dans l'âme. Qu'est-ce que l'âme ? Notre capacité à raisonner, à produire la foi, à penser, à analyser. Il faut que toute notre âme, toute notre capacité, soit au service de notre esprit et fonctionne avec la pensée spirituelle et le raisonnement spirituel. Chaque fois que mon âme résonne d'une façon terrestre, je ne suis pas spirituel. Et ce n'est pas mon homme nouveau ou mon être spirituel qui fonctionne. Chaque fois que je résonne dans la foi et que je comprends et que je pose mon esprit sur un mode de fonctionnement qui n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement logique de cette chair, de la chair, de ce monde, à chaque fois que je résonne selon la logique du ciel par la foi, c'est mon esprit et mon être nouveau qui fonctionnent. Si je prends un malade et que mon âme me dit ce n'est pas possible, c'est le vieil homme qui parle. Si je suis devant le malade et que je dis non, la parole de Dieu me dit que nous avons la puissance de marcher sur l'ennemi, sur la puissance de l'ennemi, et que nous avons l'ordre de guérir les malades. Ça veut dire que j'ai en moi la puissance du Saint-Esprit et j'ai le mandat, et j'ai la force. Au moment où je résonne comme ça, c'est mon âme qui résonne, à ce moment-là, c'est mon être nouveau qui est en train d'agir. C'est aussi simple que ça. Tout est une question de positionner nos pensées, soit sur le raisonnement incrédule, et c'est le vieil homme qui parle, soit sur le raisonnement spirituel, nous appuyant sur ce que la parole de Dieu dit, et à ce moment-là, nous pouvons considérer que c'est notre être nouveau. Alléluia ! Nous sommes une nouvelle créature ! Il y a différentes créatures. Il y a les anges. On a lu cela, on peut reprendre le texte. Soyez bien concentrés, ce que je vous dis, ce sont des perles. Hébreu 1, 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ? Ok, les anges ne sont pas assis à la droite de Dieu. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Amen. Et nous, nous sommes avec Jésus, assis à la droite de Dieu, en Jésus-Christ. Nous avons cette supériorité, même sur les anges, qui n'ont pas ce poste et cette place et ce trône. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ? Des esprits, une création. En fait, les anges sont un type de création de Dieu. Il y a différentes créations. Il y a la création du monde matériel, avec les végétaux, les minéraux d'abord, les solides, ce qui est solide, ce qui est matériel, les minéraux. Ensuite, Dieu a créé les végétaux et ensuite, Dieu a créé la chair animée dans l'animal. L'animal, ça fait partie de la création matérielle. Un animal n'a pas d'esprit, il n'ira pas au ciel. Bien qu'au ciel, il y ait des animaux, mais ce ne sont pas ceux qu'il y a sur terre. Un animal qui meurt sur terre ne va pas au ciel. Et si on retrouve des lions au ciel, ce ne sont pas des lions qui sont morts sur terre et qui sont ressuscités. C'est une autre forme de création au ciel. Il y a la création physique, matérielle, et il y a la création spirituelle. Dans la création physique, nous trouvons les minéraux, les végétaux et la chair animée de la vie. Mais ça reste la création matérielle. Et puis, il y a la création spirituelle, le monde spirituel, dans lequel nous trouvons les esprits vivants. Nous trouvons les anges qui sont des esprits, des personnes. Nous trouvons également l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui est enfermé dans le monde matériel, mais qui a pour destiné de vivre éternellement dans le monde spirituel. L'esprit de l'homme navigue entre le monde matériel et le monde spirituel. Eh, j'ai une bonne nouvelle. Vous et moi, nous naviguons entre les deux mondes. Amen. Et nous avons cette capacité d'être une création d'esprits, de personnes qui avons le pouvoir d'agir sur les deux mondes. Les anges sont des esprits qui agissent dans les deux mondes. Bien qu'il y ait des anges qui restent au ciel. Mais ça, c'est autre chose. Mais, il y a donc la création matérielle et la création spirituelle. Le monde spirituel et le monde matériel. Et, dans ce monde, nous trouvons des êtres qui ont été créés. Une création. Les anges, les esprits des anges et les esprits humains. Nos esprits. Mais, j'ai une bonne nouvelle. Il y a une troisième création dans le monde de l'esprit. Suivez-moi bien. Le monde physique, le monde spirituel. Ce sont des choses qui sont à la disposition de la création des esprits. Les esprits bénéficient donc d'un espace de vie dans lequel ils vont s'épanouir, ils vont être heureux, ils vont passer du temps, ils vont jouir d'un monde matériel et d'un monde spirituel. Les anges et les hommes. Mais, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la troisième création, qui est un mystère que nous commençons à toucher et à comprendre. La troisième création n'est pas une autre sorte d'ange, mais une autre sorte d'esprit humain. Autrement dit, quand nous nous convertissons et que nous naissons de nouveau, nous devenons, selon ce que Paul dit aux Corinthiens, une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mystérieux. Notre esprit humain se différencie de l'esprit humain courant. Et comme il se différencie et qu'il entre dans une nouvelle création, nous sommes devenus une nouvelle création. Notre esprit qui était éteint, qui était mort aux choses de Dieu, est ressuscité et fait de nous que nous ne sommes plus de la race. des gens ordinaires sans Dieu ou de la race, des esprits humains qui n'ont pas connu Dieu, mais nous sommes transformés dans une nouvelle race d'esprit, une nouvelle création. Nous sommes devenus un nouvel esprit. Alléluia ! Amen ! Nous sommes devenus un nouvel esprit. Et je crois que ce nouvel esprit nous permet de dire que nous faisons partie de la troisième et de la plus haute création de Dieu. Quand nous naissons de nouveau et nous donnons notre cœur à Jésus, c'est pourquoi il est tellement important de se convertir et de naître de nouveau, de vivre l'expérience d'une transformation intérieure que seuls ceux qui l'ont expérimenté peuvent vraiment en parler et peuvent dire j'ai vécu une chose qu'il est difficile de l'expliquer mais je sais que je l'ai vécu. La nouvelle naissance. La transformation de l'esprit humain mortel dans une création. Cet esprit est pris et il est transformé, il devient une nouvelle création par sa régénération de l'esprit. Il n'a plus rien à voir. Vous n'avez plus rien à voir avec les gens du monde. Votre esprit n'a rien à voir avec l'esprit des gens du monde. Et cette nouvelle création que nous sommes en Jésus Christ, notre esprit qui est réveillé, notre homme nouveau en nous, nous n'avions qu'un seul homme en nous, qu'un seul être. Nous avions un homme charnel mais en Jésus Christ à la nouvelle naissance, est né un être nouveau. Cette troisième création, la création par excellence, cet être nouveau qui rentrera au ciel. Cet esprit de l'homme qui n'a plus rien à voir avec l'esprit de l'homme humain, l'homme courant. Et c'est à ce moment-là que les anges ont une interconnexion et une action et un service qu'ils vont rendre spécifiquement à cette troisième création. Les anges ne peuvent pas servir les esprits humains morts. Ils ne peuvent pas se révéler et amener le message de Dieu à des esprits humains morts. Ils se révèlent et ils amènent l'assistance aux esprits humains régénérés et nouveaux, aux nouvelles hommes. Quand un ange se manifeste, il ne cherche absolument pas à s'adresser à votre vieil homme. Il s'adressera toujours à votre être nouveau, à la nouvelle création qui est en vous. Parce que les anges ne peuvent pas avoir de contact avec les hommes si ce n'est par l'autorisation de Dieu et uniquement pour le bénéfice de la croissance, de l'élévation, de l'être nouveau en nous. Ce que je dis est très important parce que ceux qui n'ont pas Dieu trafiquent avec les anges déchis mais la communication qu'ils ont avec eux ne peut pas être une communication bénéfique. C'est impossible parce que la seule possibilité d'avoir un bénéfice lorsqu'on est en contact avec un ange c'est lorsqu'on est un être nouveau ou lorsqu'on doit devenir un être nouveau par la capacité mystérieuse de la prédestination. Ce que je veux dire c'est que quelqu'un qui est destiné au salut et qui voit un ange lui parler ou qui rencontre un ange aura un bénéfice. Mais cela s'arrêtera là. Mais pour nous qui sommes des êtres nouveaux le bénéfice ira beaucoup plus loin. Cela veut dire que nous devons comprendre que nous vivons avec les anges et que constamment il y a des anges à nos côtés qui sont des anges délégués spécialement pour venir en aide à qui ? À qui ? À cette troisième création. À l'homme nouveau en nous. L'ange ne vous aidera pas à faire vivre votre vieille nature. Jamais. L'ange ne viendra jamais vous donner un message pour que votre vieille nature et votre vieil homme vive. C'est pourquoi Paul dira si un ange descend du ciel et vous annonce un autre évangile autrement dit un évangile qui va satisfaire votre orgueil qui va vous pousser à cultiver l'esprit humain ce ne sera pas un ange venu de la part de Dieu mais de l'enfer et il ne faudra pas l'écouter. Oh ! Aïe ! Les esprits au service de Dieu. Alors nous comprenons que dans cette merveille de l'activité des anges il y a un service qui est rendu pour nous et qu'en fait on peut même considérer que le plus grand du travail des anges actuellement c'est de venir en aide aux chrétiens nés de nouveau. Les anges sont bien plus à mon service qu'au service de ce monde ou des gens du monde mais moi je suis au service du monde étant au service de Dieu pour sauver le monde et sauver les païens. Comprenez que les gens n'ont pas besoin de la visitation des anges ils ont besoin de vous. l'activité angélique n'est pas programmé pour leur venir en aide mais pour nous venir en aide afin que nous soyons forts pour leur venir en aide. Je ne dis pas que les anges ne viennent pas en aide aux païens ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit cela peut arriver mais ce que je veux expliquer c'est que le travail essentiel la mission essentielle car Dieu n'est pas limité à Dieu tout est possible et ce n'est pas parce que nous avons une mission essentielle que nous ne pouvons pas de temps en temps aussi faire autre chose pour la gloire de Dieu mais nous devons rester centrés sur notre mission et les anges sont centrés sur leur mission ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut il est parlé ici de l'héritage du salut définitif qui est en espérance dans nos cœurs certain en espérance certaine mais qui n'est pas encore arrivé car mon corps n'est pas encore ressuscité si mon esprit est ressuscité mon âme est en progression et mon corps ne l'est pas encore mais je dois hériter Alléluia savez-vous que nous devons hériter du plein salut c'est-à-dire que nous sommes sauvés c'est fait mais nous attendons la révélation de notre plein salut par la résurrection de nos corps nos corps qui voyageront à la vitesse de la pensée chose que ne peuvent pas avoir les anges qui voyagent à la vitesse de la lumière l'esprit de Dieu le Saint-Esprit voyage à la vitesse de la pensée de Dieu les anges n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux ne faisant qu'un donc ils ne peuvent pas bénéficier de ce que l'Esprit Saint pourrait produire comme capacité mais écoutez bien nous nous avons été créés dans la poussière mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est venu faire un avec notre Esprit celui qui est en Jésus-Christ ne fait plus qu'un avec lui Jésus vit en lui et il vit en Jésus et puisque nous avons cette communion et cet échange cette fusion avec l'Esprit nous pouvons bénéficier des capacités de l'Esprit j'ai une bonne nouvelle un jour nos corps seront ressuscités et nous voyagerons à la vitesse de la pensée et je peux même affirmer que déjà ici bas Dieu peut faire voyager nos corps à la vitesse de la pensée la vitesse de la pensée n'a aucune limite et ne peut pas se mesurer la vitesse de la lumière se mesure 300 000 kilomètres merci 300 000 kilomètres par seconde ça se calcule ça va très vite mais c'est une limitation je vous ai expliqué que les anges ont été créés par la matière de la lumière les anges ont été créés par la puissance de l'esprit et le souffle de Dieu mais la matière qui les a créés c'est la lumière notre matière ce qui nous a créés ce n'est pas la lumière c'est la poussière et notre esprit a été créé par la matière qui est le Saint-Esprit par le Saint-Esprit ok donc les anges étant créés par la lumière sont lumière et ils ont la capacité de ce que la lumière a ils voyagent à la vitesse de la lumière ils ne peuvent pas voyager à la vitesse où nous allons voyager un jour nous dans le royaume des cieux Alléluia Alléluia Amen cela veut dire quoi cela veut dire que les anges mettent un certain temps à se déplacer et à agir nous le voyons quand Daniel priait pendant trois semaines l'ange s'est battu dans le ciel et il a dû éprouver un temps de déplacement je parlerai des trois cieux oh mes amis il y a tellement de choses que je voudrais vous partager en ce moment le Seigneur me met à coeur tellement de thèmes profonds et quand on prêche à propos des trois cieux pas des sept mais des trois je prouverai bibliquement qu'il n'y en a pas sept mais trois nous avons le ciel visible le ciel astral et au dessus le royaume de Dieu qui contient tout et qui n'a pas de limite nous allons pouvoir nous déplacer dans le royaume de Dieu sans limite en la vitesse de la pensée alors que les anges prennent du temps et parfois il y a des anges au fin fond du royaume de Dieu qui peuvent prendre deux trois jours pour se déplacer jusqu'à sur terre j'ai une bonne nouvelle quand Jésus est mort à la croix ce que je vous dis est spirituel c'est une révélation je vous dis la vérité quand Jésus est mort à la croix et qu'il a dit tout est accompli tout est accompli ça veut dire j'ai payé l'addition ok marchandise reçue c'est un texte une expression d'ailleurs dans le grec c'est une expression très commerçante le tout est accompli dans la traduction grecque et dans la traduction aussi araméenne ça veut dire ok je viens de payer la facture il n'y a plus rien à devoir la marchandise m'appartient on ne peut plus me la prendre c'est signé c'est accompli wow vous imaginez vous appartenez à Jésus il a tout payé plus personne ne peut l'esclavage c'est fini le prince de ce monde ne peut plus vous récupérer c'est terminé souvenez-vous que Jésus n'a pas donné son sang à Satan non certains pensent que Jésus a versé son sang et a montré ça a donné à Satan pour qu'on soit libre non c'est à Dieu qu'il a donné son sang pour nous racheter alléluia de la malédiction qui pesait sur nous oh my god donc il y a ce temps à la croix où tout est accompli à ce moment là des anges sont partis du ciel du fin fond du royaume de Dieu très très loin là-bas ils sont partis à la vitesse de la lumière pour arriver 2000 ans après aujourd'hui wow les esprits qui sont des anges sont des esprits qui sont au service de l'église et des chrétiens et de ceux qui doivent acquérir le salut dans le monde et ils ont chacun des missions et je peux dire aujourd'hui qu'il y a une grande joie dans le ciel parce qu'il y a des anges qui ont eu une mission spéciale pour travailler à la fin des temps ce sont les anges de la moisson et ces anges de la moisson n'ont pas commencé avant il y a peut-être un siècle deux siècles peut-être allez maximum 500 ans au réveil des protestants mais je crois qu'actuellement ils arrivent en grand nombre ils arrivent en grand nombre les anges de la moisson la parabole de Matthieu chapitre 13 verset 24 la parabole nous dit qu'il y a le bon grain est livré et c'est Dieu qui va faire le tri Dieu va faire le tri à quel moment au moment où la fin de la fin des temps est prononcée suivez-moi bien et au moment du jugement dernier les anges de la moisson ont deux objectifs moissonner pendant le réveil avant l'enlèvement de l'église et moissonner à la fin des mille ans pour le terrible jugement la parabole nous révèle quelque chose de mystérieux à ce niveau elle nous explique la mission des anges de la moisson Matthieu 13 39 l'ennemi qui l'a semé c'est le diable c'est Jésus qui explique la parabole qui a semé l'ivraie c'est le diable il y a de l'ivraie parfois dans les coeurs un livraie terrible ce n'est pas Dieu c'est l'ennemi quand il y a des paroles déshonnêtes déloyales quand il y a de la division dans la vie des gens dans le coeur de la rébellion des gens qui refusent de se repentir des gens qui refusent de faire la paix oh mes amis le refus de faire la paix et le désir de rester sur ses positions et de rester en arrière c'est de l'ivraie ce n'est pas le Saint Esprit qui fait ces choses c'est le diable il y a des gens qui refusent de faire la paix il y a des gens qui refusent de s'humilier et ils disent j'ai raison et le Saint Esprit est avec moi non c'est de l'ivraie c'est le diable ça vient de l'ennemi ça vient du fin fond des antres des ténèbres alors il dit la moisson c'est la fin du monde il y a la fin de la fin des temps qui est considérée comme la fin du monde aussi et la vraie fin du monde je m'explique au moment où Jésus est mort à la croix la fin des temps a commencé nous sommes rentrés le monde l'univers l'humanité tout entière est rentré dans le processus de l'attente des noces et dans le processus de ce que Dieu appelle la fin des temps ce processus était si fort que les premiers apôtres les premiers disciples les premiers chrétiens pensaient que Jésus allait revenir du temps de leur génération parce qu'ils étaient convaincus selon les écritures et le Saint Esprit les avait enseignés leur avait révélé qu'ils étaient dans la fin des temps et pour eux la fin des temps devait être quelque chose de court mais Dieu peut dire que la fin des temps va durer un tiers du temps de l'humanité 2000 ans un peu plus un peu moins d'un tiers je veux dire Dieu peut décider Dieu peut décider que la fin est une certaine longueur une certaine distance qu'il y a un certain temps pour la fin la fin ce n'est pas forcément une minute à la fin du film le film peut durer deux heures et la fin peut déjà commencer le dénouement peut commencer peut-être un quart d'heure avant la fin mais il peut commencer aussi une minute avant le mot the hand fin Amen donc la fin des temps pour Dieu a commencé à la croix et il y a la fin de la fin des temps le temps de la fin connaît aussi un moment où ce sera la fin définitive de cette période et nous sommes dans la fin de la fin des temps de la fin nous sommes à la fin de la période qui a commencé à la croix et dans cette fin de la fin des temps c'est le temps qui est désigné ici comme la fin du monde où les moissonneurs ce sont les anges Alléluia il y a des anges qui vont nous assister qui nous assistent pour moissonner les âmes afin de les amener dans le grenier de Dieu si nous ne sommes pas convertis il faut vite se laisser moissonner par Dieu se laisser convaincre se laisser emporter se laisser couper de ce monde couper du champ du monde pour être engrangé dans le grenier de Dieu imaginez un moissonneur les blés sont là ils sont dans le champ ils sont sur cette terre ils sont moissonnés ils ne sont plus dans le champ mais ils sont toujours sur cette terre dans le grenier nous sommes toujours sur cette terre nous sommes toujours des vivants sur cette terre mais nous avons été moissonnés par Dieu pour la grâce de la vie éternelle et de l'évangile glorieux nous avons été récoltés de ce monde pour être mis à part c'est ça la moisson et en somme nous sommes unis pour produire la vie de l'église les anges de la moisson sont ceux qui viennent assister tous les chrétiens pour aller cueillir les épis de blé ce n'est pas vraiment eux qui moissonnent dans la mesure où nous prêchons et le Saint-Esprit moissonne mais ils sont avec nous dans la moisson donc ils sont des moissonneurs avec nous ils vont nous faciliter le travail je crois qu'il y a beaucoup de guérisons qui s'opèrent par l'activité angélique les guérisons se font de différentes façons parfois c'est la puissance de Dieu c'est Dieu lui-même qui guérit parfois c'est le Saint-Esprit le feu qui brûle les microbes qui rétablit les choses mais d'autres fois ce sont des anges qui viennent et qui travaillent sur les corps humains au nom de Jésus-Christ et nous allons voir que notre parole met en activité les anges en fait j'ai fait un foot avec mon ami Nui mon frère et je me suis blessé juste sur un faux mouvement en fait ma cheville elle a vraiment assez tordu et du coup j'avais une entorse et 3-4 jours après je suis parti me coucher j'ai fait ma peau enfin j'ai prié j'ai fait tout ce que j'avais à faire et dans la nuit dans un son j'ai vu un ange descendre sur ma cheville et je l'ai vu avec des outils en train de tricoter enfin pas de tricoter mais de la réparer en fait et j'ai vraiment entendu le mot remplacement et quand je me suis réveillé le matin ma cheville elle était alléluia la fin du monde est la dernière fin du monde donc ce que j'ai expliqué la dernière moisson après le millénium où les gens seront moissonnés pour le jugement les anges nous assistent dans la pluie de l'arrière saison certains appellent ça la pluie de la dernière saison avant l'enlèvement mais la bible parle de la pluie de l'arrière saison nous sommes dans cette pluie de l'arrière saison Joël 2-23 vous pourrez lire ça Jacques 5-7 c'est le type de pluie qui fait que la moisson est prête et que Dieu est en train de nous arroser d'une pluie extraordinaire cette pluie de l'arrière saison avant la grande moisson qui aura lieu durant le millénium je crois que nous allons vivre vraiment des temps exceptionnels nous voyons sur la terre des milliers de gens se convertir et nous allons bientôt voir en Europe ce phénomène arriver des milliers de gens qui vont se convertir parce que l'opportunité se fera d'une façon angélique et merveilleuse et divine l'action et la providence de Dieu va ouvrir des portes qui vont nous permettre d'évangéliser plus facilement et de convaincre les gens l'activité angélique va nous faciliter le travail alléluia des choses surnaturelles qui vont se produire dans la vie des païens des choses qui vont les effrayer aussi et qui seront produites par l'activité des anges qui travaillent pour que nous moissonnions abondamment les anges de la dernière moisson ont une mission extraordinaire alors nous n'avons pas à les prier mais nous devons prier Dieu que ces anges de la moisson viennent ici en France et nous assistent et soient avec nous afin que nous sachions que quand quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans une situation nous voyons que c'est un ange qui a agi pour nous faciliter le travail alléluia oh que Dieu soit loué que Dieu soit loué je crois qu'un ange peut déplacer du matériel je crois qu'un ange peut envoyer le feu du ciel je crois qu'un ange peut faire des choses extraordinaires devant notre route pour nous faciliter le travail et prouver que nous servons un Dieu vivant et que nous avons la puissance ils moissonnent donc pour qu'ils soient sauvés et un jour ils moissonneront pour les porter dans le feu ça c'est Apocalypse 14 je voudrais dire que notre parole est puissante pour mettre en action les anges dans leur mission suivez moi bien il y a des paroles que nous confessons qui vont permettre à des anges d'entrer dans leur mission parce que leur mission c'est de faire cela alors si ils n'ont pas d'ordre s'ils n'ont pas une voie ouverte ils ne le feront pas nous avons un grand pouvoir et une grande responsabilité nous ne parlons pas aux anges mais ce que nous déclarons permet aux anges de passer en action dans l'action qui leur est réservée Alléluia Amen quand nous disons à un paralytique au nom de Jésus lève-toi et marche il y a des anges de la guérison qui à ce moment-là vont être mis en action ils vont pouvoir travailler parce que notre foi et notre parole leur a ouvert la porte et leur a donné la possibilité d'agir imaginez les anges ne peuvent pas convertir les gens c'est nous qui allons les convertir par notre discours mais ils sont là pour démontrer une puissance qui va convaincre les gens et qui va nous ouvrir la route psaume 103 verset 20 bénissez l'éternel vous ces anges qui êtes puissants en force Alléluia ils sont puissants en force et qui exécutaient ses ordres en obéissant à la voix de sa parole écoutez bien non pas en obéissant à la parole bien sûr c'est à la parole qu'ils obéissent mais ils obéissent quand la parole est mise en voix Oh Alléluia ils obéissent à la voix de la parole autrement dit toute parole de Dieu confessée par notre bouche devient une voix pour eux Amen Imaginez chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu audiblement et que nous utilisons notre langage à ce moment là les anges vont se mettre à obéir à la parole de Dieu qui est mis en voix par notre foi Oh Alléluia Est-ce que vous croyez que l'ange se lève le matin et il tourne les pages de la Bible et il dit il est écrit je vais agir Non C'est nous qui disons il est écrit et il agit Amen Il n'agit pas à ce qu'il va lire ou ce qu'il va voir d'écrit il agit dans la puissance de notre confession parce que ce n'est plus le temps de la lettre ce n'est plus le temps de la lettre écrite c'est le temps de la parole Alléluia La parole est devenue vivante La parole devient vivante par notre confession Confessez la parole de Dieu Confessez la puissance Confessez que vous êtes béni Confessez que vous êtes dans le succès Confessez que ce que l'homme de Dieu a prononcé sur votre vie va arriver Amen Oh mes amis comment pouvons-nous douter lorsqu'un homme moins prononce une parole sur nous saisissons-nous de cela et confessons cela afin que nos anges agissent afin qu'il y ait des anges qui soient en attente quelque part dans le ciel qui entendent notre confession et qui viennent spécialement pour nous Je ne crois pas que l'ange qui est avec moi puisse tout faire Je crois qu'il y a en réserve des anges qui peuvent faire des choses que mon ange ne peut pas faire et qu'ils feront sur le pouvoir de ma parole Alléluia Amen Peut-être l'ange sera à côté de moi et il dit Oh Daniel dit ça mais moi je n'ai pas été appelé à faire ça Je n'ai pas été désigné Je n'ai pas été formé pour ça Mais j'espère qu'il va le confesser encore plus fort parce que je vois là-bas mon collègue qui est en mouvement Alléluia Amen Hey Ce que je vous dis est vrai Pourquoi ce qui s'applique à l'homme ne s'appliquerait pas aux anges alors que nous sommes supérieurs quand nous nous devons faire notre travail et que nous disons Ah Dieu ne m'a pas appelé à ça Je vais demander à mon collègue Lui il a appelé à ça Aïe aïe Boiteux ici J'ai pas trop le don de guérison Hey mon collègue il a ça Je vais l'appeler Je vais lui dire Fais-le Si nous nous sommes dans ce respect Si nous nous comprenons que nous avons un travail Hey il y a un feu et les gens sont prêts à se convertir mais c'est pas trop mon truc l'évangélisation Il y a un évangéliste ici Je vais lui faire l'appel Alléluia Parce que nous respectons nos appels Nous sommes là où Dieu nous dit d'être Hey il y a des gens qui ont besoin d'un pasteur Je vais faire un pasteur Non Je vais appeler quelqu'un qui est pasteur Lui il sait faire ça Il va s'occuper d'eux Ces gens ont besoin de conseils pour leur business Hey Je connais un chrétien là Lui il sait faire ça Je vais l'appeler Le pasteur n'est pas appelé à tout faire Il ne peut pas tout faire Parfois il a une grâce Il fait beaucoup de choses Mais il faut Nous savons que nous devons respecter notre travail et que nous devons être là à notre place Croyez-vous que les anges se soient différents Ils sont exactement là où ils doivent être Et quand j'évangélise Et quand je prêche la parole Et quand je dis aux gens que Dieu peut faire cela dans leur vie Que Dieu peut toucher leurs voisins Neutralisés Les anges de la moisson sont en activité Il y en a beaucoup actuellement Pour un réveil qui se prépare Alléluia Nous avons l'armée des cieux Et nous avons une armée spécialisée Dans ce monde il y a le principe de la spécialisation des armées n'est-ce pas ? Il y a des corps d'armée qui sont formés et spécialisés pour certaines batailles ou certaines choses Dans le ciel c'est exactement pareil Dieu a ses armées avec ses spécialisations Des anges spécialisés d'une force particulière pour faire un certain travail Alléluia Et je crois dans la bénédiction des anges de la moisson de l'arrière saison de la pluie de l'arrière saison que nous allons vivre et qui est en train de descendre dans le monde Alléluia Sur ma parole qui est la parole de Dieu ils obéiront Ma parole devient un ordre non pas parce que je m'adresse à eux mais parce que ma parole est parole de Dieu exercée proclamée et donnée publiquement Alléluia Le psaume 33 6 Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche Je vous ai dit que la matière est de la lumière mais la puissance qui les a créées c'est la parole de Dieu c'est Jésus Ils ont été créés par le souffle de la bouche Ils ont été créés et ils reconnaissent quand c'est le souffle de la bouche qui parle Le souffle de la bouche n'est pas la pensée Le souffle de la bouche n'est pas une parole murmurée dans la bouche Le souffle de la bouche est une parole confessée qui part avec une puissance Alléluia Les anges ont été créés et ils reconnaissent la voix de la parole et ils réagissent à la voix de la parole Je crois que lorsque nous confessons la foi nous mettons en activité le monde angélique et nous neutralisons le monde satanique Pourquoi devons-nous confesser la foi ? Même si votre pensée vous dit ce n'est pas possible votre bouche est plus forte que votre pensée parce que si votre bouche le proclame le monde spirituel se mettra en mouvement et vos yeux verront des choses qui modifieront votre pensée Alléluia Amen Ma pensée me dit ce n'est pas possible je ne confesserai pas ma pensée je ne montrerai pas publiquement ma pensée mais je vais montrer la pensée de Dieu en confessant la pensée de la parole qui est en moi car si la pensée négative se manifeste dans mon esprit je sais qu'il y a aussi la parole de Dieu parole de vérité de puissance et de foi qui est dans mon esprit et que je peux amener à l'existence en confessant de ma bouche Amen C'est ainsi que lorsque je confesse j'amène la réalité dans ce monde visible de la puissance de Dieu mes yeux voient et mes pensées négatives sont détruites Waouh combien de gens disent ils prient pour le boiteux ça ne va pas marcher mais l'homme de Dieu prononce une parole ça fonctionne et leurs yeux détruit leurs pensées négatives il faut voir des miracles il faut voir la guérison il faut voir l'oeuvre de Dieu il faut voir la puissance de Dieu en action pour détruire vos mauvaises pensées négatives la foi va monter en vous plus vous allez entendre la parole prononcer et voir de vos yeux ce que la parole produit Alléluia Amen Je finis avec ça les armées sont constituées de ces anges ici les dix les cieux ont été faites par la parole de l'éternel et toutes leurs armées je voudrais préciser que leurs armées ce sont les anges le psaume 148 verset 2 le stipule louez-le vous tous ces anges louez-le vous toutes ces armées louez-le vous ces anges louez-le vous qui êtes ces armées Alléluia nous sommes dans le succès de l'évangile Amen allez-y grandissez avec Dieu allez-y grandissez avec Dieu allez-y dans l'expérience spirituelle allez-y avec la foi ne soyez pas surpris de voir des anges agir autour de vous nous allons les voir parce que c'était dans l'église primitive et nous pouvons même les voir toquer à notre porte oh je prie que nous ayons des contacts avec des gens qui viennent et qui nous parlent des choses de Dieu et nous apercevons que nous avons parlé avec un ange croyez ces choses mettez en mouvement leur ministère mettez en mouvement leur ministère par le ministère de la parole dans votre bouche que Dieu soit loué de la parole merci applaudir Applaudissements